Je suis heureux d'avoir en avant-première, deux semaines avant la sortie officielle, le dernier film de Pierre Salvatore. Je ne l'ai pas encore. Voilà, en liberté. France Télévisions Distribution qui a fait ce joli DVD. On s'était croisé à la boutique, on avait pris date, on avait dit bon le prochain film, tu viens nous en parler. Puis voilà, on essaie de faire quelque chose parce que tu as une plaque, tes films sont là chez le client. Mais c'est aussi ce type de cinéma qu'on essaie de défendre aussi. Et puis tu es juste en face des Etats-Unis, tout le cinéma américain, la comédie américaine, on va parler de tout ça. Alors, je pose toujours une première question. Je peux égrainer peut-être tes films pour resituer. Mais on va parler de ce qui t'a amené au cinéma et quelles sont un peu tes racines de cinéphiles. Mais j'ai grain de juste ta cinéphilie pour que tout le monde voit là que ça reste. Donc, les long-métrages, 1993, Cible émouvante, 1995, Les apprentis, donc Cible émouvante avec Jean Rochefort, Marie Trintignant, Guillaume Depardieu. 1995, Les apprentis, François Cluzet, Guillaume Depardieu. 1998, Comme elle respire, Marie Trintignant, Guillaume Depardieu, Jean-François Stévenin. 2000, Les marchands de sable, Mathieu Demi, Guillaume Depardieu, Marina Golovin. Comment ? Comment ? Qui ça ? Guillaume. Non, mais parce que Guillaume Depardieu, ça a été quelqu'un... Mais les marchands de sable, c'est Serge Géboukine aussi qui a le premier rôle. Ah bah oui, il n'est pas sûr. Oui, Serge Géboukine, ils auraient dû le mettre. 2003, Après vous, Daniel Oteuil, Sandrine Kiberlin, José Garcia. 2006, Hors de prix, Audrey Tautou, Gad Elmaleh. 2010, De vrai mensonge, Audrey Tautou, Nathalie Baïs, Ami Bouhajila. 2014, Dans la cour, Catherine Deneuve, Gustave Kerverne. Et 2018, En Liberté, Adèle Haenel, Pio Marmaille, Damien Bonnard, qui est là, quelque part. Vincent Elbaz et Audrey Tautou. Voilà. Moi, je t'ai découvert avec les apprentis, comme beaucoup, je pense, aussi avec les apprentis. C'est un film qui a marqué, qui est comme ça, un peu dans l'imaginaire d'une certaine cinéphilie aussi. Il y avait quelque chose quand même dans le registre de la comédie, dans les dialogues, dans ces comédiens-là. Voilà, ce duo-là qui fonctionnait vraiment bien. Mais pour revenir à ma première question, qu'est-ce qui, quand on lit dans ton Wikipédia, c'est qu'il suit des cours de théâtre, il fait une école de cinéma, il suit des cours de théâtre. Voilà, c'est assez liminaire comme ça. Je n'ai même pas su faire des écoles de cinéma. Oui, voilà. Wikipédia, c'est... Non, j'ai pris des cours de théâtre. En fait, il y a eu deux déclics. Il y a eu un premier déclic quand j'ai eu 13 ans. J'ai vu un film qui s'appelle L'Épouvantail. Et jusque-là, j'étais habitué, si vous voulez, à aller voir au cinéma un peu tout et n'importe quoi. J'étais jeune. Et c'est la première fois que je voyais un film qui me procurait une émotion pareille. J'étais très, très bouleversé. Je ne savais pas que le cinéma pouvait susciter ce type d'émotion. Donc, j'étais très bouleversé. Pour moi, le cinéma, c'est quelque chose de purement distractif, distrayant. Et là, tout à coup, j'étais... Ça a été un choc émotionnel, pas esthétique. J'étais vraiment ému. Donc, c'est un film de Jerry Chasberg. Avec Al Pacino et Gene Hackman. Et donc, en sortant, j'ai été persuadé que c'est les acteurs qui avaient... C'est eux, en quelque sorte, qui m'avaient procuré cette émotion. Et je me suis vraiment mis dans la tête qu'il fallait que je fasse ce métier-là. Et donc, après mon bac, je me suis inscrit dans une école de théâtre et dans un cours de cinéma. Enfin, dans une fac de cinéma essentiel, mais je n'y suis jamais allé, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a ça dans Wikipédia. Et donc, j'ai pris des cours de théâtre pendant deux ans. Très vite, j'ai fait des spectacles parce que j'étais un peu timide. Donc, je n'osais pas trop aller faire des castings, tout ça. Donc, j'ai écrit pour jouer. Et très vite, j'ai commencé à faire du stand-up un peu partout. Et puis, ce faisant, il y a eu un deuxième choc. Pour jouer, c'est toi-même qui jouais tes textes. Voilà, j'écrivais mes textes et je les jouais. Ça marchait pas mal. J'étais au Café d'Edgar, au Café de la Gare, etc. Je commençais, j'avais une vingtaine d'années. Mais je restais toujours très traqueur quand même. C'était une vraie douleur. Je m'imposais un truc, bon, difficile. Et puis après, il y a eu un deuxième, un vrai choc. Un deuxième choc. J'ai rencontré un vrai cinéphile, ce que je n'étais pas. Donc, un mec qui allait à la cinémathèque avec une veste pied de poule qui était complètement dans le cinéma, qui ne vivait que par le cinéma. Et donc, il m'a emmené un jour... Donc, on a eu beaucoup de conversations. Il m'a fait lire le Hitchcock Truffaut, qui a été une révélation incroyable. Et un jour, il m'a emmené voir Le ciel peut attendre au Shampo de Lou Beach. Et là, ça a été un choc esthétique. Ça a été un truc très, très profond, très fort. Parce que, pour la première fois, je comprenais pourquoi j'aimais un film. Je comprenais pourquoi je pouvais le défendre. Je comprenais ce que je trouvais fort et singulier dans ce film. Et je comprenais surtout que, fait par quelqu'un d'autre, ce scénario n'aurait pas donné le même film. En fait, j'ai compris le rôle du réalisateur et pourquoi Lou Beach était un grand réalisateur en voyant Le ciel peut attendre. Et à partir de ce moment-là, il y a tout qui s'est ouvert, si vous voulez, même ma parole. C'est-à-dire que j'arrivais, enfin, à défendre une opinion. Et à partir de là, si vous voulez, ça mène... Mais là, précisément, sur ce Lou Beach-là, parle-nous d'une scène ou tout. Alors, on va... Ça, c'est ma bouteille. Ça, c'est ta bouteille. Non, non, mais c'est... Non, non, ça se mange pas. Une scène ou quelque chose qui t'a marqué ou... Ce qui m'a marqué, c'est que... Pour ceux qui n'ont pas vu, par exemple, Le ciel peut attendre de Lou Beach. C'est que je comprenais... Sa façon de raconter, de dire, de faire, cette ironie permanente, ce jeu avec le spectateur, cette façon de suggérer les choses à travers les objets, derrière les portes, la mort du grand-père qu'on ne voit pas et on voit une infirmière très belle sortir. On comprend qu'il est mort parce que c'est un vieil homme qui aime les femmes et qu'on est déjà dans son... Voilà, si vous voulez, sa façon de suggérer les choses, d'une façon assez délicate et poétique et élégante, c'est pas là où c'est le plus marquant. Mais si vous voulez, c'est la première fois que je voyais ça. La façon dont la mise en scène était déterminante, le langage, le ton, l'accent, si vous voulez, du film. Sa façon de dire les choses était à ce point-là déterminante. Après, je suis allé voir... Juste après, je suis allé voir Serenade à 3. Et là, ça a été... Voilà, j'ai trouvé un... Vous savez, pour se comprendre, se connaître, souvent on regarde ce qu'on montre du doigt. Ça m'a même aidé moi-même à en apprendre un peu plus sur moi, si vous voulez, à me définir. Je vais plus vous donner l'exemple d'une scène peut-être dans Serenade à 3, parce que je vais plus décortiquer. Mais par exemple, dans Serenade à 3, c'est l'histoire d'une femme... Je sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est l'histoire d'une femme amoureuse de deux hommes. Ceci, l'histoire d'une muse, ce sont deux artistes. Et comme cet amour pour ces deux hommes, il est difficile à vivre, elle décide d'en épouser un troisième. Et qu'elle aime pas vraiment, mais voilà, c'est trop de douleur, c'est trop de difficultés, c'est trop de... Ça détruit ce qui était au départ une amitié dans la Bohème, à Paris, etc. Donc, elle en épouse un troisième. Alors, c'est le jour des noces, il y a un couloir, et au bout du couloir, il y a une porte, c'est la chambre nuptiale, je crois qu'on dit que ça va. Donc, elle, elle longe ce couloir, il y a plein de fleurs. Et à un moment, elle s'arrête, elle voit un petit pot de fleurs avec deux tulipes dedans. Et un petit mot. Vous voyez les tulipes ? Bon, donc, elle prend le mot, c'est un mot un peu ironique, c'est eux deux qui se moquent d'elle. Et donc, elle est furieuse, elle jette le mot et elle donne un coup de pied dans le pot qui se renverse. La caméra la suit et elle entre dans la chambre. On reste sur la porte qui a claqué. Tout à coup, la porte s'ouvre à nouveau, elle revient et elle remet les deux fleurs, les deux tulipes dans le pot. Et on comprend qu'elle les aime toujours. À ce moment-là, le mari arrive, il rentre dans la chambre. Pareil, on reste sur la porte. La nuit tombe, la nuit passe. Et là, la porte s'ouvre à nouveau, c'est le mari qui sort. Et là, c'est lui qui donne un coup de pied dans les tulipes. Et on comprend que le mariage n'a pas été consommé, qu'elle n'a pas couché avec lui. Et voilà, il comprend qu'elle a compris qu'elle aimait les deux autres. Donc, en filmant un pot de fleur, il vous dit ce qui se passe dans la tête de quatre personnages. Et ce qui se passe derrière une porte. Il y a une ironie, il y a une confiance dans le spectateur. Et il y a le sentiment aussi pour le spectateur à travers les ellipses. Pour moi, j'ai vraiment théorisé cette idée que l'ellipse vous absorbe physiquement presque dans le film. Moi, j'ai fait un plan qui peut ressembler... Enfin, jamais je ne voleurais un plan à quiconque, mais où on voit vraiment l'inspiration directe. C'est dans Hors de prix, par exemple. Il y a une scène où Audrey Tautou rejoint Gad Elmaleh au bar. Oui, non, c'est les... Voilà. Elle lui sert un cocktail. Elle le boit cul sec. Et elle met une ombrelle, une petite ombrelle qu'il y a sur les cocktails dans son chignon. Et elle repose le... Et elle dit un autre. Et là, on fait un cut. Et je suis au-dessus d'elle dans l'ascenseur. Et il y a huit ombrelles dans le truc. Et au fur et à mesure que l'ascenseur monte, moi, je descends et j'arrive sur son visage. Donc, si vous voulez, le spectateur, en même temps, précède le plan. Il attend de voir. Il voit ensuite le visage d'Audrey. Et c'est pareil. J'ai eu le sentiment que quand on coupe, si vous voulez, cet espace avant qui était très... Qui est un millième de millimètre qu'on arrache à la pellicule, qu'on arrache à la pellicule, c'était cet espace réservé aux spectateurs. Une façon de faire rentrer le spectateur physiquement presque dans la mise en scène et dans le film. Mais dans la mise en scène, mais dans le comique, ça a un effet comique ? Ça a un effet dramatique ? Comment est-ce que tu... Tu penses que ça a un effet comique ? Même si le comique, très souvent, il est basé sur la surprise, moi, je pense aussi qu'il est basé sur la connivence. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'ironie dramatique, c'est-à-dire le spectateur sait quelque chose qu'un des deux protagonistes ne sait pas. Dans Comme elle respire, vous avez une jeune femme qui est mythomane, qui est malade, réellement malade. Et elle se fait passer auprès de Guillaume Depardieu, qui est un escroc, pour une riche héritière. Et lui, il la kidnappe pour demander une rançon, et il s'acoquine avec deux mecs assez violents. Nous, spectateurs, on sait qu'elle est folle et qu'elle est pauvre, et Guillaume n'est pas au courant. Donc ça crée une forme de suspense, déjà, parce que vous savez quelque chose, de questionnement, qu'est-ce qui va se passer ? Et aussi, une ironie et une drôlerie, parce qu'on en sait plus que Guillaume, et ça provoque, si vous voulez, une sorte de satisfaction qu'on peut pousser jusqu'au rire, ou qu'on peut pousser encore plus loin, physiquement, jusqu'au fourrir. Parfois, il faut essayer de tendre aussi vers ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. À un moment qu'une comédie... J'essaye vraiment beaucoup ça, d'aller presque vers l'hilarité, pas uniquement vers le sourire. Je me dis que si on accepte, et si on pense que la comédie, si on l'accepte comme étant une forme d'art, eh bien, le fourrir, c'est presque une extase. C'est un truc au moment où le corps est complètement, comment dire, pas soumis, mais enfin, à un rapport très puissant, si vous voulez, à l'image. C'est très puissant, oui, tout à fait. Mais donc, dans ces années de formation, tu avais un regard analytique sur ces films-là, et sur la mécanique, parce que moi-même, en revoyant En Liberté, je me rends compte que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une mécanique de la comédie, il y a une mécanique du gag, il y a une mécanique de ce décalage. Toi, je sais que tu écris tes scénarios, donc comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que tu construis ça, en fait ? Qu'est-ce que... Tu veux raconter une histoire simplement ? Prenons un exemple, peut-être, en liberté, mais comment est-ce que tu te dis, là, ça va fonctionner, ou là, ça ne va pas fonctionner ? Sur le principe du rire, juste, ou bien le récit ? Non, 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 le principe de la mécanique du rire, quoi, sur... Alors, c'est très difficile, parce que ça reste un pari. Voilà, d'accord. C'est-à-dire, est-ce que quelque chose va faire rire ou pas ? C'est vraiment... Très souvent, je me rends compte dans mon cinéma que c'est plus la réaction que l'action qui fait rire. Mais il faut d'abord poser une règle. Si vous voulez un film, c'est comme un monde. Dans les 15 premières minutes, je définis un peu... Je pose les frontières, le ton du film, sa langue, et ensuite, il faut le respecter pendant l'heure et demie qui va suivre. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on crée, si vous voulez, des choses qui vont être propices ou pas à la comédie, à la drôlerie. Mais là, par exemple, cette clé-là de dire, ben voilà, le spectateur en sait plus que tel ou tel personnage. Ou par exemple, en liberté, dans la scène du taxi, en disant, ben voilà, il y a une mise au point tout au tout, qui au marmaille. Mais en même temps, s'il y a cette mise au point seule, ça n'a pas d'intérêt. Le comique, c'est de rajouter une sorte de candide qui va être le... C'est souvent ça. Au fond, c'est souvent presque théorique. C'est-à-dire qu'au début du film, il y a le même principe ensuite avec le taxi. Je dis au scénariste, il faut qu'on dise très vite au spectateur que ce n'est pas une comédie policière. Et qu'il n'y a pas d'intrigue. Que l'intrigue ne nous intéresse pas et que moi, l'intrigue ne m'a jamais intéressée. Et qu'il n'y a pas un grand film dont on se souvienne à cause de son intrigue. Comment dire au spectateur que dans ce film-là, il n'y a pas d'intrigue et que ce n'est pas une comédie policière ? On est dans un commissariat et tout à coup, il y a l'idée de faire venir un meurtrier, un sadique, enfin un personnage dingue, qui demande à ce qu'on l'arrête. Et le personnage qui est joué par Damien est amoureux d'Audrey et au lieu d'écouter ce mec, regarde derrière. Donc là, on pose un principe. C'est-à-dire que le spectateur sait qu'il a passé la nuit avec elle avant et qu'au fond, il est beaucoup plus intéressé par elle. Et on pousse, si vous voulez, la scène jusqu'à ce postulat-là. Au fond, il n'y a jamais écouté ce mec qui dit des horreurs. Après, pour que ce soit drôle, ça ne suffit pas. Ensuite, il y a un travail beaucoup plus de mécanique. C'est un peu trivial, mais il y a ce truc de quand est-ce que lui va dire un truc horrible qui, on pense, dans le contre-champ, va donner lieu à une stupéfaction, alors que lui essaye d'être poli et fait « hum hum », alors qu'il regarde derrière. C'est des détails. Par exemple, ce qui fait rire dans cette séquence, c'est ce qu'on rajoute avec Damien, qui sont des choses parfois tellement ténues, mais qui va être une espèce de progression. Je lui dis non, il faut que ce soit vraiment plus empathique. Soit avec lui à mort, il vient de te dire une horreur. Fais comme si tu étais très poli. Si vous voulez, c'est des détails infimes qui font qu'on passe du sourire au rire et qu'il y ait une progression comme ça et un enchaînement. Après, on sait aussi qu'un spectateur, plus il rit, plus il rit. Donc on présume qu'il y a quelque chose qui s'échauffe, si vous voulez, et qu'ensuite, il suffit d'à chaque fois rajouter un tout petit peu pour arriver à l'idéal. Oui, donc c'est une question de mise en scène, mais en même temps, c'est une question... Oui, d'accord. Parce que moi, je trouve que tes films sont très écrits. Les dialogues, on sent que c'est vraiment très écrit. On sent que la mise en scène est vraiment posée, qu'il y a vraiment ces conditions-là. Parce que la scène dont tu nous parles, il y aura son miroir dans la scène d'après avec Adèle Haenel, où Damien va faire sa déclaration. Après, on a compris que c'était un film où les gens s'écoutaient peu et qu'au fond, ils étaient toujours préoccupés vers autre chose. Et le pendant de cette scène, bien sûr, c'est Damien qui fait sa déclaration d'amour à Adèle. Évidemment, le spectateur sait ce qu'il vient de voir avant, donc on joue encore là-dessus. Et pendant qu'il fait cette déclaration qu'il a mis des années à faire à Adèle, derrière, elle s'aperçoit qu'il y a un véhicule volé qui flotte. Mais en fait, on comprend que c'est parce qu'il a été pris par la courrière. Et elle est terrifiée. Et qu'est-ce que tu voulais me dire ? Oui, il y a toujours une sorte de décalage entre les personnages. Les personnages communiquent à certains moments. C'est compliqué parce qu'au fond, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le ton du film. C'est ce qu'on pose au début. Et là, les gens comprennent avec la scène précédente que le film se passe ailleurs. Et aussi, ça continue. C'est comme une danse qui continue. Ils viennent de voir la scène avec le psychopathe qui s'enchaîne sur cette scène-là. Donc, la première stupéfaction d'Adèle, une fois qu'il lui a dit « je t'aime », etc., et qu'on la voit surprise, le rire, il est redoublé par ce qu'ils ont vu avant. Évidemment, il y a cette situation qui est décalée. Un homme avoue ses sentiments. Et une femme ne peut pas l'écouter parce qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe derrière. Mais elle est redoublée aussi par ce qu'on s'est vu avant. C'est ce qu'on appelle un running gag, tout simplement. Et c'est au fond, c'est ça. C'est construire constamment le film en s'appuyant sur ce que le spectateur sait. Moi, mes films, ils s'appuient constamment. Et la mise en scène, c'est ça. C'est le langage. C'est ça qui est pensé constamment. C'est comme dans un film de suspense. C'est comme ce truc quand Hitchcock décrit dans Soupçons, la scène où Carrie Grant avance vers la porte avec le verre de lait. Et tout le monde se dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y aura derrière la porte ? » Pour détourner cette attention, il met d'abord des chiens devant pour pas que les gens se disent « merde, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? » « Ah, il y a sûrement quelque chose. » Il détourne l'attention avec des chiens qui font peur. Hop, il éloigne les chiens, il ouvre la porte et là, le truc arrive. C'est constamment une danse et un jeu où on présuppose et où on précède la réaction du spectateur et on joue avec lui. Et où on le surprend finalement avec ce qu'il attend. C'est peut-être ça. C'est surprendre avec ce qui est attendu. Et c'est ça qui est complexe et passionnant. Et puis après, évidemment, moi j'aime qu'il y ait derrière ce qu'on appelle un scénario secret, des sujets, des choses plus ou moins intimes, personnelles ou intéressantes. Mais avant tout, moi j'ai vraiment le sentiment d'être un peu informaliste d'une certaine façon. Ça m'intéresse et ça me passionne à mis en scène. Mais c'est assez drôle parce que j'ai accompagné un peu le film et il a été, pas vendu, mais annoncé comme quelque chose, comme une comédie déjantée, pétillante, comme ça. Rire en cascade, il y a marqué ça sur l'affiche. Comment ? Rire en cascade ? Sur l'affiche, il y a marqué Rire en cascade. Mais moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté très humain. Et d'ailleurs ça me poursuit parce que l'affiche n'existe pas sans les... Ben oui, voilà. Non, non, mais c'est ça qui est assez... Je ne sais pas si ça sert vraiment le film parce que c'est pas... Écoutez, moi j'ai une théorie. C'est qu'il ne faut pas mentir sur le film. Oui, voilà. J'ai pu défendre beaucoup ça sur la mise en scène, c'est-à-dire sur la bande-annonce. Si vous faites une bande-annonce qui vend autre chose, les gens qui pourraient aller le voir n'y vont pas. Et les gens qui ne voudraient pas y aller y vont et sont déçus. Donc j'ai essayé de faire une bande-annonce qui ressemble au film. Après vous avez un distributeur qui a mis beaucoup d'argent dans le film et qui faisait confiance au film. Et qui disait mais il faut faire la différence, il y a 20 films qui sortent par semaine et il faut réussir. Oui, après ça c'est le travail du distributeur. Il faut lui faire confiance, il faut accepter. Et puis ensuite les gens se font une idée. Il y a des gens qui... Il y a eu une déconvenue, il y a eu une perplexité par rapport au film. Parce que la comédie c'est assez normatif et les gens attendent de la comédie parfois des choses assez normatives. Oui, normative, attendue. Et moi c'est justement ce que j'ai aimé dans le film. Et c'est vrai que ça ressortait dans les débats où tout de suite j'aborde le débat en disant mais c'est pas une comédie qui est si drôle que ça. Il y a ce fond là quand même qui est porté par le personnage de Pio Marmaille qui sort de Taule, qui a été injustement condamné. Et puis moi je mets un propos que je trouve quand même assez lourd de se dire j'ai le droit, j'y ai droit, j'ai le droit de... Je veux ma part du gâteau, j'ai le droit de me venger quelque part. Ce qui est très politiquement incorrect quoi. Et c'est porté comme ça et ça traverse le film. Il n'y a jamais un jugement qui est porté sur ce personnage. Non, pas du tout. C'est à dire que sa colère, moi je pense que c'est un truc que j'aurais peut-être pas fait avant mais elle est acceptée, comprise et jamais si vous voulez... Oui, elle est jamais condamnée, elle est jamais... C'est un personnage, c'est une chimère, c'est à dire il veut rattraper le temps perdu. Et il a le sentiment que se comporter comme ça donnera du sens à ses huit amis et c'est ce que dit... Enfin, donnera du sens à tout ça et Audrey Toto lui dit ça donnera juste du sens à ce temps en prison et à cette injustice. Mais il faut un certain temps pour qu'il intègre ça et il a une colère et une violence physique qui est exposée dans le film, qui est suivie et qui est plus ou moins drôle parfois. Mais voilà, c'est sur ce fil là, même la scène de sortie de prison où il sort de prison, où il parle tout seul, il se liloque comme ça dans le bus. Et il y a un effet comique et en même temps, c'est toujours sur... Moi je pense que c'était présent à l'écriture mais tu es toujours sur ce fil là, c'est quand même quelque chose de dramatique. Quelqu'un qui est une sorte de psychopathe qui parle tout seul, on pourrait être... Et en même temps, il y a une force comique de la situation, de certaines situations et on va de l'un à l'autre. C'est-à-dire que moi, mon cœur balance entre ces deux sentiments en disant mais en effet, il y a de la casse quoi. Il y a vraiment de la casse et en même temps, il y a un truc et voilà. Mais c'est ce que j'aime moi, j'aime énormément ça, le mélange des genres et l'idée d'un cinéma un peu total et un peu... J'ai dit pop mais je ne sais pas si c'était la bonne expression mais ça me plaît beaucoup cette idée de... J'avais vu un film de Black Edwards qui m'avait beaucoup marqué qui s'appelait Skin Deep. Et dans ce film, il a réussi vraiment à mélanger les émotions et même à faire se suivre des émotions extrêmement différentes les unes des autres. Je me rappelle d'une scène qui m'avait marqué, il a réussi à ramener du burlesque, du burlesque mais du cartoon carrément dans le film et d'une façon extrêmement cohérente. C'est-à-dire qu'à un moment, ce personnage qui est un homme à femme, qui ne peut pas s'empêcher de... Et c'est une de ses douleurs, il a une obsession comme ça dès qu'il croise quelqu'un. Et donc il est dans un hôtel et il séduit une jeune femme, c'est la fiancée d'une star de rock et il se dispute et le mec est parti et lui va retrouver la fille la nuit. Et donc dans la chambre qui est noire, à un moment, il flirte, il s'enrasse et tout, elle ouvre un tiroir, on comprend qu'elle cherche des préservatifs, elle sort un préservatif et on voit, il est fluorescent. Donc on voit cette espèce de truc vert pomme comme ça et puis... Donc c'est assez drôle, c'est du cartoon, je me dis mais c'est pas possible, quoi est-ce qu'il fait ? Et donc ça commence comme ça, et comme dans un vrai votre ville, à ce moment-là, le fiancé revient, le petit copain. Donc on entend une porte de... on voit le truc marcher comme ça, rentrer dans un placard, fermer le placard, et à ce moment-là, le mec reflirte avec sa copine, pardon, pardon, et hop, arrive un truc rose, fluorescent à son tour. Il commence à... C'était un peu star, oui. Et voilà, et à ce moment-là, la porte, tout doucement, du placard s'ouvre et on voit le truc, qui part tout doucement, hop, le truc rose, hop, il se regarde carrément, hop, et il se rappelle que c'est très trivial, c'est pas vulgaire, mais c'est très mal élevé, c'est très drôle, et puis voilà, il se poursuit, pardon, et hop, il s'en cut, et après c'est le suicide de son agent, la scène suivante. Ah oui. Donc, si vous voulez, votre esprit, votre émotion, votre corps, il est complètement livré à l'essentiel. Vraiment, c'est ça aussi le genre, c'est une relation très fébrile, la peur, le frisson, ou le rire avec le spectateur. Et comme tout ça, chez Black Edwards, est teinté d'une grande mélancolie, au fond, ça donne deux heures assez folles, quoi, et ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup intéressé. Il y a un film de Jonathan Demi, dans les années 80, qui m'avait beaucoup plu, qui était vraiment une histoire d'émancipation. Une dangereuse sous-tourapport. Une dangereuse sous-tourapport, mais pas trop. Married to the Mob avec Michelle Pfeiffer, qui est une femme harcelée par la mafia, par la police, par tout le monde, tout le monde. Everybody, je me rappelle, dans La Voix d'Anon, elle était venue vraiment au cœur du propos. Chacun veut un bout de cette femme, et elle essaye de s'affranchir de tous ces gens-là. C'était une comédie très drôle, par moments folles, et par moments très émouvante. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Alors, préparez vos questions, parce que je vais faire passer le micro. Moi, j'aime beaucoup aussi l'articulation ou le... Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Je pourrais bien me t'y dire. D'accord, oui, bien sûr, bien sûr. Pardon. Oui, non, l'eau, ça désaltère pas autant. Ou différemment. Non, parce que je suis timide. Oui, non, je suis timide, mais... Un peu, quand même. Mais moi, j'aime beaucoup, en le revoyant aussi, alors en le revoyant, je trouve que ça fonctionne. Il y a plein de choses. Alors déjà, quand on va dans une salle de cinéma, c'est déjà drôle de voir quand on rit, et on ne rit pas en même temps que... Il y a toujours parfois des décalages. Oui, il y a des surprises, parfois. Parfois, les gens ne rient pas du tout là où j'avais imaginé. Alors voilà, ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et non, moi, j'aime beaucoup le miroir aussi des deux couples, le couple Tautou-Marmail, qui a une dimension très romantique, mais dramatique émouvante. Il y a vraiment quelque chose... Ce sont des victimes, en fait, tous les deux. Ah, mais qui tire le film vers quelque chose de totalement bouleversant. Et puis le couple Damien et Adèle, qui est beaucoup plus... C'est un amour secret, mais jeune, naissant, et qui est beaucoup plus... Il y a quelque chose de beaucoup plus fleur bleue. Et en revoyant le film, il y a quand même quelque chose dans les parcours de ces deux couples qui teintent le film et qui le structurent en même temps. Ça m'intéressait beaucoup, parce que, par exemple, tout le monde pensait que... Je ne sais pas, ceux qui ont vu le film ou pas, mais que Adèle et Piot finiraient ensemble. Alors que, pour moi, je trouvais que le couple Audrey-Piot était bouleversant. C'est un couple qui a été déchiré. Alors, ça se voit ou pas, mais par exemple, dans le décor, chez eux, il y a des travaux en cours, il y a une peinture en cours, on voit encore les endroits où ça... Parce que quand on est arrivé chez les gens, je sais qu'ils ont été tournés, c'était comme ça. Et puis, le chef d'écho a proposé compagnie. Et moi, j'ai dit, laisse comme ça, parce qu'on dirait quelque chose qui commençait à être interrompu et qu'elle l'attend pour finir. Et ça, ça m'a donné aussi, après, plein d'idées pour la mise en scène. Mais c'est un couple qui s'aime profondément. D'ailleurs, ils ont un langage. Quand j'ai commencé à écrire les dialogues de Piot et d'Audrey, à un moment, j'ai appelé le co-scénariste, je lui ai dit, oh là là, j'ai l'impression que c'est très littéraire. C'était, j'écrivais cette scène où ils sont chacun d'un côté de la porte. Ah non, mais la scène du parce-que, là ? Voilà, la salle de bain. La salle de bain, mais elle est magnifique, cette scène. Voilà, elle me faisait un peu peur, parce qu'il finit la phrase, elle reprend l'autre, etc. Mais il y avait une osmose, pardon, et un goût des mots, qui me semblait pouvoir aussi dire ce qu'était ce couple et de la façon dont il s'aimait. Elle lui dit, il ne savait plus qui il était, elle lui dit, je sais qui tu es, je sais qui tu redeviendras, tu es comme ça, tu t'appelles, tu es joaillier, tu sais voir la beauté, la personne de la voix, tu sais voir le diamant dans la pierre. Tu sais voir le diamant dans la pierre. Mais je trouve que ça donnait à ce couple une force et une aura, enfin quelque chose d'assez unique et d'assez joli. Et donc j'ai continué avec ça. Chaque fois que les deux se parlent... Il y a quelque chose d'un peu mythologique aussi, presque. Il y a quelque chose de... Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, lui, à la fin, il revient vraiment, il est dans une tenue de bête, il va abandonner vraiment sa part animale comme ça, mais elle ne le rejette pas, elle le voit arriver comme ça. Et elle lui prend la main, elle va avec lui, ils enterrent comme ça, cette violence. Mais même avant ça, la scène de la clé, tout ça. La scène de la clé, oui. Mais c'est parce qu'elle lui a dit avant qu'il était joaillier, lui, il lui dit qu'il aura du mal à ne pas partir. Parce qu'ils se disent tout le temps la vérité, sauf lui au début. Et donc, il prend la clé, il lui met cette clé autour du cou, qui est la garantie d'une nuit de tranquillité. Et puis en même temps, il y avait cette idée comme il fabriquait des bijoux. Mais oui, oui, c'est un couple. Et donc, c'était très important pour moi qu'ils finissent ensemble. Et je me souviens qu'Audrey m'a dit qu'elle lisait le scénario, c'est un second rôle, parce que je ne pouvais pas lui donner le rôle d'une flic, elle n'est pas assez... Je me disais, ça va être difficile, il y a des scènes avec le videur et tout. Et elle m'a dit, je m'étais dit qu'elle était un peu déprimée à l'époque, etc. Elle m'a dit, si ce couple ne survit pas à cette histoire, je pense que j'aurais refusé. Elle avait un attachement d'eux au-delà du... Mais elle, je trouve que c'est assez... C'est très beau, ce rôle qu'il lui est écrit et comment on la voit aussi avancer dans les années. André ? Pour moi, c'est une actrice. Et là, je trouve de la voir, ma vie, jeune femme, mais on voit que la vie est passée par là aussi et c'est un super beau rôle pour elle, je trouve. Et puis elle donne quelque chose de très fort. Moi, c'est une actrice que j'aime énormément. C'est une actrice qui n'est pas toujours facile. Elle n'est pas du tout, comment dire, si vous voulez, diva ou quoi, mais elle est fébrile. C'est une actrice fragile, mais j'adore travailler avec elle parce qu'elle donne au dialogue un relief, des nuances. Elle s'est jouée la comédie d'une fois. Elle a un timing incroyable. Elle a une émotion de fébrilité incroyable. Cette scène de fin où elle lui dit qu'elle rêvait parfois qu'il revenait, qu'elle s'autorisait un rêve par nuit pour tenir le coup. Elle s'autorisait, vous savez, ces espèces d'états dans lesquels on se met avant le sommeil qui parfois nous aident et dans lesquels, jusque tard dans nos vies, on se raconte un peu des histoires, etc. Elle, elle dit, je m'autorisais une fois par mois une espèce de petit rêve éveillé où tout finissait bien. Et puis non, ça finit mal. Et tu es revenu avec la cruauté des victimes et tout. Elle mettait dans cette séquence une fébrilité, une croyance. c'est une... Voilà, c'est extraordinaire. Mais je ne suis pas sûr qu'Audrey continue. Je crois qu'Audrey, c'est terminé, quoi. Elle ne... Oui, elle a une fatigue de ce métier. Oui, oui, moi je crois qu'elle ne veut plus... C'est très, très... Mais ça ne m'étonne pas tant que ça parce que ce n'est pas que de la joie. Il y a une grande souffrance chez elle de... Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais bon, en tout cas... Oui, elle est... C'est pour ça que c'est une actrice très bouleversante. Je ne sais pas ce que c'est un personnage assez bouleversant. Et toi, la direction d'acteur, quand tu es très exigeant, tu fais répéter les scènes ou tu prends la première prise ? Ah non. Je ne sais pas comment ça se passe. Non, non, non. Ah non. Non, mais non, 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 quoi ? C'est pas pour Damien. Oui, Damien, si tu veux répondre. Viens, viens ici, viens ici. Non, je suis... Je demande vraiment au mot près. Et puis, c'est très compliqué parce qu'il faut... Il faut, comment dire, des ruptures et des choses. Vous en avez le secret parce que vous les avez écrites. Donc, vous savez très bien qu'il faut un petit temps avant la deuxième partie de la phrase. Je peux parfois diriger les acteurs en leur disant attends une seconde de plus avant de dire le mot suivant et ce sera plus drôle. C'est pas toujours une direction d'acteur qui a à voir avec... Là aussi, il y a un acteur qui a beaucoup été... Mais avec, si vous voulez, avec la vérité, avec la psychologie. Parfois, c'est beaucoup le rythme. Vous voyez ? Sur l'incompréhension, sur le mensonge, je peux dire à un acteur, mais ment avec beaucoup plus de conviction. Il ne faut pas que tu cherches à montrer au spectateur que tu mens. Le spectateur le sait. Si tu mens en étant genre un peu maladroit, la personne d'en face va tout de suite comprendre et ça, le spectateur va pas. Donc, toujours penser aussi à y avoir cette espèce de dualité vraiment nécessaire et obligatoire pour moi chez l'acteur. C'est-à-dire comprendre qu'il joue pour le comédien en face de lui et un tout petit peu aussi pour le spectateur. Moi, de plus en plus, j'aime les acteurs qui jouent le film et pas les acteurs qui jouent le rôle. C'est-à-dire que, comme je vous le disais au début, au départ, le film a une langue, un ton, un style et la vérité dans mon film à moi ne sera pas la même que dans la vérité dans un autre film. Quand les cinéastes parlent de la vérité, je veux que l'acteur soit vrai, je n'arrive jamais bien à comprendre à quoi ça peut correspondre. D'abord, personne ne réagit de la même façon à quoi que ce soit, mais surtout, un personnage surpris chez moi, il faut que cette surprise ait sa dimension un petit peu comique. Si vous voyez, par exemple, Carrie Grant être surpris dans L'impossible Monsieur Bébé parce qu'il voit un tigre avec Catherine et Byrne, ils marchent tous les deux, la vraie truc, ce serait le mec... Et Carrie Grant, il va marcher, voir le truc, pas comprendre, réaliser, etc. C'est ce qu'on appelle un double tech. Il faut le faire avec beaucoup de vérité et pourtant, ce n'est absolument pas réaliste. Donc, au fond, il faut jouer juste le film et sa langue et son ton. Damien, est-ce que... Comment... Je vais te passer mon micro, mais parle-nous de Pierre, directeur d'acteurs... Déjà de l'univers de Pierre, de rentrer dans cet univers-là quand tu découvres, toi, le scénario, ses textes, ce personnage-là et puis après, comment ça se passe sur le plateau avec lui ? Moi, j'aimais profondément son cinéma déjà avant donc forcément, d'être appelé sur ce projet, je ne pouvais qu'être heureux mais je ne connaissais pas la manière de travailler et tout ça. La comédie, je n'en avais pas fait vraiment avant ou des toutes petites choses mais du coup, je voulais dire... Non, non, mais après, ça se joue sur plein de choses parce qu'effectivement, c'est dans les dialogues déjà qu'écrit Pierre dans ce qui se dit, dans ses mises en scène. Enfin, je pense en l'occurrence à la scène où Adèle me déclare son amour et n'importe qui l'aurait mis en scène avec des gens qui se rapprochent et Pierre nous a proposé de la jouer en s'éloignant et plus elle s'éloigne, plus elle me dit qu'elle-même. Donc déjà, c'est un truc et même dans les dialogues qu'on a à ce moment-là où on se répète les choses où je lui dis que je la déteste, elle me dit qu'elle aussi elle me déteste. Enfin, où en fait, on se renvoie quand même des... Non, elle, elle dit qu'elle se déteste. Oui, mais du coup, je lui dis, moi aussi, je te déteste et puis du coup, il y a tout un jeu comme ça. Mais après, non, voilà, moi aussi, je t'aime. Enfin, du coup, tout cet espèce de truc comme ça qui se dit à reculons et en même temps, enfin, qui se fait comme en sculpture, là, quand on... C'est quoi le... En sculpture ? Tu vois, dans le... Ah non, je ne sais pas. Avec le creux du... Enfin, comment on appelle ça ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Quand on fait un moule de quelque chose, enfin, c'est... Enfin, bref. Par défaut ? Je n'y arriverai pas maintenant, mais... Non, mais en fait, c'est hyper étonnant. Et après, moi, je jouais tout le temps de manière hyper sincère parce que c'est ce que tu me demandais. De toute façon, c'était de jouer avec sincérité les choses jusqu'à manger 18 crêpes. Ouais, en négatif. En négatif, mais finalement, c'est le positif. Vous voyez ce que je... Ouais. Mais non, c'était... Moi, la double tech, je n'en avais jamais fait. C'est toi qui m'as appris. Essentiel. La petite foraine. Mais non, c'était toujours de... Au moment où, en fait, quand elle me demande qui on recherche, il faut que je décrive qu'on cherche un rasta. Mais en fait, le rasta, il est inspiré par le stand que je vois à côté. Et du coup, je vois un truc comme ça, je fais comme ça, je fais, c'est un black. Il a fait un très bon double tech. C'est pas facile à faire. Et c'est dur à faire. C'est vachement dur. Non, mais en fait, voilà, du coup, moi, je me suis vraiment laissé porter par Pierre et par ça, qui était un vrai guide. Parce qu'en plus, moi, j'ai quand même débarqué sur le film. La plupart, ils ont déjà fait, je ne sais pas combien de films. J'étais un peu le petit nouveau qui n'avait quand même pas fait grand chose. Ouais, mais pour moi, c'était quand même aussi un endroit impressionnant aussi où il fallait être là. Et du coup, c'était d'apprendre son texte parfaitement et de se sentir libre là-dedans. Mais surtout que Pierre, ce qui est étonnant, après, je te laisse parler, mais c'est que, ayant son film en tête, ses dialogues en tête, sa mise en scène en tête, il arrive quand même toujours à chaque fois à prendre des risques à la dernière minute dans chaque prise, à changer des choses et à les retailler. En fait, le joaillier dont parle Audrey à Pio, c'est lui. C'est parce qu'en fait, mais non, mais c'est vrai parce que tu retailles en permanence les trucs pour les sculpter. Même le montage, tu l'as fait, je ne sais pas, combien de fois. Mais parce qu'après, il y a la scène, si vous voulez, et là, c'est jamais, d'abord, elle peut offrir des choses. Il y a cette fameuse scène de déclaration d'amour où tout en lui disant qu'elle l'aime, elle fait un pas en arrière à chaque fois parce qu'elle sait que cet amour va être difficile à vivre, voire impossible. Donc plus elle lui dit qu'elle l'aime, plus elle recule. Mais juste à la fin de cette scène où il est complètement ébahi et il y avait un figurant très sympathique, un grand black avec des dreads, il voulait jouer absolument. Il en faisait des caisses. Je dis non, non, pitié, arrête, arrête, descends, descends parce qu'il regardait tout comme ça, mais il avait envie de jouer tout simplement. Et donc, il faut que je lui trouve un truc à lui parce que sinon... Et à la fin, à la fin, mais vraiment, au dernier moment, j'ai dit à Damien, dis-lui, monsieur, vous êtes là pour quoi ? Alors Damien, il lui fait, monsieur, vous êtes là pour quoi ? Réponds-lui, homicide, monsieur. Dis-lui, c'est pas grave. Répondez-lui, homicide, super, super, on y va. Non, voilà, homicide, super, super, on y va, involontaire, c'est pas grave. C'est une scène totalement improvisée et soufflée en direct et puis après, évidemment, on la rejoue avec le bon timing. En plus, cette scène, même en amont dans cette scène, en fait, Adèle a quitté le bureau et elle est revenue et en fait, mais ça, c'était pas prévu et en fait, moi, je me suis dit, de toute façon, Pierre m'a dit, de toute façon, quand elle quitte le bureau, t'es heureux, tu restes là. Voilà, ça, c'est ce qui était prévu. Adèle revient, je me suis dit, bon, la fille est tellement carrée, elle a dû se dire qu'elle avait oublié son sac pour la scène d'après. Non, mais je me suis vraiment dit, elle est super pro, elle a dû se dire qu'elle avait oublié son sac, ce sera pas raccord, elle est revenue prendre son sac. En fait, elle est arrivée sur moi, elle m'a embrassée, je ne m'y attendais pas. Elle est repartie. Là, tu m'as dit de continuer à apprécier le moment et il a dit à tous les figurants qui étaient derrière qu'il fallait qu'ils aient tous assisté à ça et que finalement, j'avais embrassé la plus belle fille du commissariat et donc moi, je devais me retourner chargé de ça et au moment où je me suis retourné pour partager ça avec tout le monde, Pierre, il a dit à tous les figurants, personne ne l'a vu, tout le monde travaille et du coup, moi, en me retournant avec un truc énorme à partager, je me suis retrouvé avec que des gens comme ça avec rien à partager et c'était ça qui était beau, c'est de le faire en direct. Ça se construit tout en toute façon, mais c'est pareil, la scène du braquage à la fin dans la bijouterie, c'était quand tu joues la scène la première fois, c'était vraiment une catastrophe, c'est-à-dire que... Là, c'est une fois du braquage ? Du braquage, c'était pas drôle du tout. Ah oui ? Ah, parce que c'est... Non, c'était pas drôle parce qu'il y a des émotions à jouer et à coller les unes derrière les autres qui sont absolument pas... qui prendraient du temps normalement dans la vie, c'est-à-dire que elle lui avoue qu'elle est flic, donc il y a la colère, la haine, la stupéfaction, la colère, la haine, puis l'acceptation et puis même l'amitié. Et il faut que tout ça soit joué en deux minutes, temps réel, à peu près, ou trois minutes. Donc la première fois qu'on a à l'écriture, c'était joli, mais la première fois qu'on tourne la scène, c'était... Pour moi, ce qui était censé être à 20 minutes de la fin, un climax comique, etc., c'était une catastrophe. D'autant que quand vous jouez la scène, ils n'ont pas les vocodeurs, ils n'ont pas les voix altérées. Ah oui, d'accord. Donc je ne sais pas du tout si ça va être drôle ou pas. Voilà. Et ce jour-là, je me suis dit, oh là, la scène de répétition se termine et vous avez envie de vous enfuir. Et puis, c'est marrant, je me suis vu vraiment rentrer sur le plateau et dire, on va faire... Avec une croyance forcée comme un mystique, en disant, il faut que je crois en cette scène, absolument. Et voilà, et mettre petit bout par petit bout des intentions, des ruptures, des machins. Et puis voilà, je me suis dit, pardon, je me suis dit, un plateau, c'est comme un corps, un corps mort, c'est un cadavre. Et un réalisateur, c'est ça ton métier, c'est de... T'es comme les mecs du Samus et tu fais comme ça pendant trois mois à injecter de la vitalité, de l'oxygène, du machin pour garder tout ça parce que c'est hautement improbable surtout dans mes films. Et donc, il faut recréer comme ça. Et parce que, encore une fois, j'ai revu le film et ça refonctionne vraiment. Et la scène, elle est incroyable cette dernière scène parce qu'on a... Parce que non, mais parce qu'on va vraiment du rire aux larmes. Oui, oui, oui. Et c'est en très peu de temps, il y a quand même toutes les... Même les personnages secondaires, c'est Daesh, c'est pas Daesh, les Vigiles, les Crackers et tout ça, mais c'est énorme. Ça, c'est... Mais ils sont exceptionnels. Les Vigiles, j'en ai vu beaucoup, beaucoup au Castellet. Ce trio-là, mais ils sont complètement... Mais ça, ça vient vraiment... Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous me disiez comment est-ce qu'on construit la comédie. C'est aussi beaucoup en théorisant les choses. Et par exemple, à un moment, avec Benoît Graffin, on se disait c'est un film, c'est une histoire sur les histoires. C'est un film qui parle de l'importance des histoires pour apprendre ce qu'elle fait avec son fils, pour enseigner. Ton père était un autre homme, elle essaie de lui dire à travers des histoires. Et cette idée, si vous voulez, de la fiction et de l'importance de la fiction dans nos vies, elle revient constamment parce qu'à un moment, on s'est dit tiens, il y a ça et on va constamment mettre à l'intérieur des séquences des spectateurs à chaque fois que c'est possible. Donc quand il y a le braquage, on fait des vigiles, ça devient des spectateurs, on leur met... Alors, on peut pousser loin à partir du moment où le spectateur l'accepte, on leur met des pop-corn, il y en a un qui pleure, après il y a des acteurs qui puissent le faire. Mais on essaye de pousser au maximum cette idée-là qui, encore une fois, n'est absolument pas réaliste et qui fait que beaucoup de gens parfois sont sortis perplexes à cause de ça, du film. Mais c'est ma proposition et voilà. Mais ça, ça a guidé tout le film. C'est l'histoire d'une mère qui essaie de dire la vérité à son fils à travers des histoires et c'est l'histoire d'un couple qui va se retrouver aussi par ça d'une certaine façon. Constamment, c'est l'importance de la poésie, de l'enchantement, etc. Ce couple Pio, Adèle, Audrey qui se retrouve il y a trois allers-retours et lui qui rejoue la scène, c'est complètement... on va montrer l'extrait. Justement sur ça, parce que moi, c'est ce qui me touchait beaucoup dans le film, c'est parce que ça parle aussi de cinéma, enfin, au fond du fond, il parle de plein de choses le film, mais il y a Pio à un moment qui dit à la fin justement de la scène d'un bijouterie que c'était faux mais que c'était bon. Non, c'était beau mais... C'était faux mais c'était bon, oui. Et qui résume le film mais qui est un truc, enfin, toi, tu en as parlé souvent, cette idée aussi de réenchanter le monde, quitte à ce que ça soit un peu too much. Enfin, par exemple, je ne sais pas, pour aller déclarer son amour à une femme, au lieu de lui envoyer un SMS, peut-être que monter par la gouttière et par trois balcons c'est un peu too much mais au final, c'est ce qui restera et ce sera un truc un peu fou mais un peu beau mais qui... Et dans tout le film, il y a ça quand même et cette idée-là, moi, je trouve un truc très beau. Oui, il y a une confiance et une nécessité du geste poétique ou littéraire ou tout ce que vous voulez. Voilà, c'est cette scène qu'on avait retenue mais quand, Pio Marma, il sort de prison et va retrouver Audrey, elle, elle est en train de faire le ménage et elle n'est pas prête si vous voulez pour une émotion. Je te propose qu'on voit la scène et puis après, parce qu'on la voit et puis peut-être une question avant le temps qu'on prépare l'extrait. Oui ? Alors, une autre question. Bonsoir. Je voulais savoir, Damien, si tu as passé, c'était une question en commun, est-ce que tu as passé le casting simplement pour le film et après, Pierre, comment vous choisissez concrètement vos comédiens ? Alors, moi, j'avais rencontré Pierre une fois ou deux avant par un ami réalisateur en commun mais voilà, on s'était croisé comme ça deux fois par Sylvain Desclous avec qui j'avais travaillé et qui Guillaume aussi a bossé et voilà, on ne se connaissait pas plus que ça et puis après, j'ai passé le casting avec Philippe Elkoubi qui est mort depuis et qui n'a pas pu accompagner le film avec nous mais qui a fait le casting de ce film et c'était le directeur de casting et j'ai fait un premier essai avec Philippe Elkoubi et une comédienne qui était venue donner la réplique et puis la seconde fois, Pierre était là et on a fait les essais ensemble pour justement pour trouver ce rythme qui est un rythme hyper particulier que moi-même, enfin, le trouver seul, je ne pense pas que ce soit possible j'aurais pu trouver un rythme mais qui ne serait pas forcément celui du film et du coup, on l'a fait ensemble et après, tu m'as appelé je crois le soir de mon anniversaire pour me dire ce que je faisais, je crois. Mais, ouais. Et Pierre, comment tu choisis tes comédiennes ? À l'écriture, c'est déjà... C'est difficile parce que ça demande aussi... Parfois, j'écris pour certains acteurs, j'avais écrit ce film-là pour Pio. Écoutez, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut que l'acteur puisse incarner et en l'occurrence, dans ce film-là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, jouer plus que le rôle jouer le film, il fallait qu'il comprenne, montons, mais Adèle aussi a fait des essais. Et puis, oui, et après, plus particulièrement pour Damien, j'avais besoin d'un acteur qui soit un peu différent de Pio. Par exemple, j'avais vu François Civil qui avait fait des essais formidables, mais physiquement, il était très très proche de Pio, la même beauté, un peu le même... Donc, je me disais, il faut qu'on comprenne pourquoi, au fond, c'est lui à la fin. Il faut qu'il oppose à Pio quelque chose d'assez d'assez solide, d'assez... Pardon ? Oui, et puis, solide et comme ça, quelque chose, une espèce de beauté d'âme. Il sait depuis le début que son mari était ce qu'il était, il ne lui a pas dit parce qu'il ne s'en sentait pas le droit. Il fallait opposer à ça, comme ça, et un physique, et un sourire, et quelque chose d'assez rassurant, et qui, est beaucoup plus sensible. Comme si elle avait fait une première erreur une fois et qu'au fond, après... Oui, mais quelqu'un par ses actes qui est ce qu'il est par ses actes. Mais là, parce qu'il fallait choisir l'acteur qui puisse, voilà, aussi, voilà, qui ne soit pas un double, si vous voulez, de Pio, donc il fallait trouver une différence, il fallait trouver, voilà, quelque chose d'assez solide et discret, et voilà. Donc je cherchais aussi bien un acteur qui puisse, évidemment, jouer le rôle, jouer le film, jouer les scènes, être drôle et émouvant, mais avoir cette espèce de sincérité comme ça, touchante, et voilà. Donc, on fait des essais et parfois, il y a trois, quatre acteurs qui vont être aussi bons les uns que les autres, mais il y en a un qui va plus correspondre au rôle et au film. Oui. Il a fait des essais super. Oui, 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 non, il fallait... Je lui ai dit un jour que j'avais trouvé ces effets formidables parce que j'ai pu le rencontrer par ailleurs par hasard et j'ai pu l'expliquer, mais oui, ça ne l'a pas empêché de... Ça va pour lui, c'est pas grave. On voit l'extrait et puis on en parle. quand on revoit une scène comme ça, on voit aussi... Encore une fois, ça fonctionne. Le talent des acteurs qui sont dingues et l'un et l'autre. Et au niveau de la construction de la scène, c'est quand même très complexe. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu choisis de filmer ? Qu'est-ce que tu... Quand la musique intervient, le point de vue d'Adèle Haenel qui rentre... il y a quand même toute une progression dans la répétition comme ça qui est quand même assez... En fait, c'est intéressant parce qu'il y a des retrouvailles. Donc, on filme des retrouvailles. Après, il y a cette idée que parfois, il est nécessaire de se... On peut ne pas être prêt pour une émotion. Et je trouve cette idée intéressante parce que ça... Elle peut rejoindre plein d'autres trucs par rapport au quotidien, par rapport... Bref. Donc, lui, Pio arrive. Adèle, Audrey, pardon, n'est pas prête et elle lui demande de ressortir et de recommencer. Donc, déjà, le fait qu'il accepte, c'est un acte d'amour et de croyance, si vous voulez, dans ce qu'elle lui propose. C'est-à-dire qu'elle lui propose un geste poétique. Elle lui dit « Fais quelque chose. On sait l'un et l'autre que cette chose-là n'est pas la vérité au fond factuelle mais que ça va, si vous voulez, créer une émotion qui, elle, va être réelle et puissante et d'un ordre plus poétique et plus beau. Donc, on fait les premières retrouvailles un peu surprenantes. Donc là, c'est la partie un peu comédie. Moi, je voulais que ce soit trois fois. Le producteur était dans tous ses états. Est-ce qu'avec la première scène, repousser le truc trois fois ? Mais si je ne le pousse pas trois fois, il n'y a pas de geste, si vous voulez. Deux fois, bon, il n'y a pas quelque chose qui est dessiné ou qui est asséné ou qui est proposé. Il y a une petite variation. Donc, bon, il ressort. Et après, ça devient intéressant parce qu'après, elle lui dit recommence. Et là, on affine un peu plus le truc parce qu'elle lui dit arrête-toi au milieu. Et là, on entre presque dans un truc un tout petit peu plus ironique avec l'idée de ce qui se passe quand vous faites une prise au cinéma et que vous demandez à un acteur de refaire la même chose, de s'arrêter et que vous précisez des choses sur la mise en scène, sur la direction d'acteur. Donc, elle lui dit arrête-toi et fais comme si tu n'étais pas sûr de ce que tu allais trouver, etc. Il s'arrête et elle, elle croit à cette propre... Elle commence à pleurer, etc. Et c'est là, pour la troisième fois, qu'on fait intervenir pour que ça tienne la troisième fois, si vous voulez, parce qu'on a déjà vu deux fois la même chose, le regard d'Adèle. Et en changeant l'axe de la caméra, en fait, vous dites aussi, c'est induit, et je suis sûr que le spectateur le ressent d'une façon ou d'une autre, l'idée que tourner en champ contre champ, vous avez des retrouvailles classiques. Tourner en panoramique, vous avez cette idée des retrouvailles et on monte un tout petit peu plus dans le mélodrame et on a cette ironie. La caméra qui s'approche. Voilà. Et la troisième fois, en changeant d'axe et en filmant exactement la même chose, mais simplement en mettant la caméra d'un autre côté, on a de la comédie. C'est-à-dire qu'on a un regard de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe et la candeur et l'innocence de ce personnage, alors que les spectateurs savent très bien ce qui se passe, créent de la comédie. Donc, dans cet axe-là, un mélodrame et dans l'autre axe, avec la même séquence et la même scène, on lui ajoute une nouvelle dimension qui est une dimension comique. Enfin, voilà. Et ça, ça dit beaucoup sur la mise en scène et sur le choix et comment, au fond, la place de la caméra, le ton, etc., comment on peut filmer la même scène et avoir des émotions. Et au fond, ça dit l'importance du point de vue. Parce que faire un film, c'est avoir un point de vue sur l'histoire. Donc, voilà. Et cette scène-là, moi, j'en suis très heureux parce qu'en même temps, elle fonctionne dans le film. C'est une musique aussi qui est très bien. Alors, voilà. Et après, à la troisième prise, entre guillemets, j'avais dit aux musiciens, à Camille Basba, j'avais dit là, il faut vraiment qu'on dise et qu'on suggère cette idée de cinéma dans le cinéma, cette importance de la fiction qui revient constamment et fais-moi une musique de film. Ce n'est pas une musique de film, je veux l'idée d'une musique de film, c'est-à-dire ce qui est pour tout le monde. Et donc, je lui avais demandé d'écouter Delru beaucoup parce que j'avais le sentiment que dans l'inconscient collectif, Delru, c'est quand même ça. Donc, il nous a fait, c'est la seule fois où c'est un peu à la manière d'eux pour les retrouvailles des cordes et du piano. Des arrangements comme ça. Belle leçon de cinéma. Cette scène-là, j'en suis content. J'ai beaucoup aimé la liberté de votre film et votre regard. J'étais très émue jusqu'au moment où j'ai complètement décroché, c'est pour ça que je voulais dire ce soir, l'histoire du masque à la fin. Je n'ai pas compris où vous alliez. Ça m'a semblé durer une plombe, mais peut-être que je n'aime pas tellement les déguissements au cinéma. Le masque de Pio, vous voulez dire ? Oui, la folie. Je n'ai pas très bien compris. Mais c'est peut-être... C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un principe. Non, c'est ce que je dis un peu depuis. C'est un possible, un bijouterie. C'est difficile parce qu'on ne peut pas tout aimer, ce que je comprends et que je conçois tout à fait. Moi, si vous voulez, c'est une cohérence. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui revenait régulièrement dans le film. Les personnages se cachaient, se mentaient, se dissimulaient. Donc Pio, qui a du mal à vivre son présent, et il devient violent, il a honte de lui-même, donc il met ses masques, etc. Et il devient, et il est un personnage, et c'est sa principale inquiétude, il devient monstrueux et violent. Donc, à la fin, ça s'incarne, si vous voulez, avec ça. Ils sont cachés dans un... Ils sont cachés, parce qu'au début du film, il y a une descente dans un bordel SM, ils sont cachés dans cet endroit. Et ça, c'est une règle aussi, beaucoup pour moi, de dramaturgie, c'est qu'il faut se servir de ce qu'il y a autour. Je ne peux pas aller n'importe où ou proposer ça d'une façon comme ça, complètement... Ce qu'il y a autour, c'est ce qu'il y a dans le film. Je dois me servir de ce qu'il y a dans le film. Sinon, si tout est possible, rien ne se passe. Donc même dans une folie, il faut qu'il y ait une cohérence, et même dans une histoire un peu fofolle, il faut que tout ça soit rigoureux. Donc, ils sont dans un bordel sadomasochiste. Ce à quoi j'avais droit, moi, réellement, dans un bordel sadomasochiste, ne m'intéressait pas vraiment. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait aussi une forme de beauté, un truc un peu animiste, étrange. Donc, à la fin, Pio, quand il fait son braquage, il met ses cornes, il reprend le taxi qu'il avait pris au début, ce qui est hautement improbable aussi, mais moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est-à-dire que ce type, chaque fois qu'il monte dans un taxi, c'est ce pauvre homme qui est un garçon un peu fébrile avec un droit à ça. Et puis, pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu politique, mais encore une fois, il faut l'accepter. Je comprends vraiment qu'on puisse se dire c'est impossible d'aller braquer une bijouterie en costume SM avec des cornes. J'en ai conscience. Mais mon rôle, à moi, c'est d'amener le spectateur dans un univers improbable. Au fond, c'est quoi faire un film ? Voilà. Moi, je me dis, c'est ça. C'est prendre des personnages, des événements, les projeter dans un mouvement comme ça, qui les fait tourner à toute vitesse et que dans cette vitesse et dans cette espèce de tourbillon, les personnages et les événements, tout ça s'agrège jusqu'à tendre vers une forme d'harmonie, de cohérence. C'est celle-là. Après, vraiment, je comprends que ce soit quelque chose qu'on rejette. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça. C'est ce mouvement. Un film, c'est un mouvement où des choses s'agrègent et tendent vers, j'espère, une forme de beauté et d'harmonie. et de cohérence qui peut être hautement improbable pour d'autres. Je ne sais pas que ce soit de la vie qui s'est décrochée par rapport au personnage. Oui. Là, vous trouvez la seule... Non, je comprends. La seule chose que je puisse dire, c'est que je suis désolé, mais après... Non, mais c'est vrai parce que je comprends qu'un moment puisse dire « Attends, c'est quoi ? » Mais, voilà, je... Moi, je trouve ça pas... Vraiment, je le conçois tout à fait. Je le conçois... Ce n'est pas incohérent par rapport au personnage. Il est dans sa cohérence... Non, ni au personnage, ni au film, parce que c'est un tout, si vous voulez. Dans un autre film, on se dirait... il y a quelque chose... Là, pour moi, c'est vraiment cette idée d'aller vers quelque chose d'un peu... Oui, d'un... Non, puis c'est annoncé, il le dit, ce braquet, avec... Tout est annoncé, ses masques, il commence à les mettre, il commence à mettre des pack-pouilles, des sacs poubelles... C'est le ton du film. Vous voyez, Pio, avec son sac poubelle, puis après, avec son sac... Voilà. Moi, je vais... Après, je vais passer le micro encore, mais ces retours... Là, ce qu'il donne à Audrey Toutou, c'est la façon dont il reçoit le texte et son regard, comme ça... Ouais, je le trouve... Il est incroyable. Ah non, mais moi, pour moi... Il y a... Je ne sais pas comment tu as travaillé avec lui, ou comment tu l'as fait travailler, ou comment lui s'est préparé à ce rôle-là, mais c'est... Je le trouve tellement juste. Pour lui, c'était très, très important, parce qu'on est proche aussi, enfin... Donc, j'écrivais ce rôle pour lui. Parce que tu ne l'avais jamais fait... Il avait joué dans la cour. Ah oui, d'accord. Il jouait le personnage, un dealer, un voleur de vélo, un personnage assez drôle dans un film assez mélancé, alcoolique, mais j'ai adoré cet acteur. C'est une rencontre au départ dans un festival qui est un personnage que j'aime énormément. Pio, il est généreux, il est drôle, il est foufou. Voilà. Et j'ai trouvé l'acteur formidable. Dans la cour, j'avais proposé un petit rôle qu'il a fait, et du coup, j'ai écrit celui-là pour lui. Et moi, je trouve que c'est un acteur qui a une intensité, un sens du rythme. Il vient du théâtre et je le sens. Il est à l'aise avec le texte. Il comprend l'univers des autres. Il est habitué, si vous voulez, d'épouser un univers. C'est pour moi un acteur essentiel. Et puis, il a ce petit truc en plus, je trouve, il est poétique. C'est-à-dire que, voilà, on dépasse à un moment l'efficacité, la drôlerie, le rythme. Il y a quelque chose chez lui que je trouve, alors ça, c'est quelque chose, on ne sait pas, assez poétique, assez touchant. J'adore ça. Tu redécouvres les images quand tu les as filmés, tu les redécouvres au montage ou à la prise, tu vois, tu te dis, non, là, c'est vraiment très bon, ils ont vraiment donné le maximum. Parfois, tu trompes. Non, on se trompe parfois et puis parfois, il faut reconstruire une séquence et renoncer à une scène qui était un passage d'une scène qu'on aimait pour que la scène soit cohérente. Avec Audrey, je savais, souvent avec Pioci, une ou deux, et après, je pioche dans les deux séquences. Avec Damien ? Damien, c'était encore assez différent. C'est-à-dire que Damien, très souvent, il y a une première prise qui ressemble exactement à ce que je rêvais, c'est-à-dire comme si au fond, il avait un peu compris après un ou deux jours, il y a toujours ce truc d'adaptation. C'est-à-dire, nous, on a eu une soirée difficile, Adèle, il y a eu 4-5 jours où elle jouait la comédie en poussant un tout petit peu, en accentuant un peu parce qu'elle pensait qu'être drôle, c'était peut-être, voilà. Alors que, voilà, et puis après, il y a le week-end en général et là, les comédiens, soit ils ont compris, soit non, mais c'est comme si tout à coup, ils comprennent, et là, bon, c'est long, mais après, soit ils ont compris le langage du film et ça y est, il y a quelque chose qui se passe dans la deuxième semaine. Donc, chacun, et voilà, et Damien, par exemple, dès le lendemain d'une soirée qui avait été longue et difficile, le pauvre, alors une scène beaucoup plus compliquée avec la bagnole, freiner, repartir, il y avait des contraintes techniques, etc., c'était parfait et là, vous ne savez plus quoi dire parce que vous avez à peu près tout, quand même, il faut essayer de gagner un peu plus. Donc après, c'était intéressant d'aller chercher à un ou deux endroits des petites choses en plus, voilà, ça dépend vraiment des comédiens. Ce que j'ai compris avec ce film, j'avais compris avant qu'il ne fallait pas assommer les comédiens d'indications, première prise, deux, trois trucs, pas plus, parce qu'au-delà de deux, trois phrases, ils n'écoutent plus, voilà, on les saoule, non mais c'est normal parce que si vous faites vous-même le point, si vous voulez, sur le projet avec l'acteur en disant, bon, écoute, là c'est super bien parce que n'oublie pas que c'est ta mère donc elle sait finalement qui tu es parce qu'elle te connaît depuis très longtemps mais c'est un moment ou au fond, etc. Donc si tu lui dis ça, il ne faut pas que tu sois brutal parce qu'elle sait que... Et puis finalement, rappelle-toi que quand même, l'acteur, c'est terminé. Si vous lui dites, je ne sais pas, vous lui en voulez beaucoup mais il vaut mieux pas lui montrer parce qu'elle ne va pas bien en ce moment, bon, top, et puis c'est tout. Voilà, et après, bon, voilà, après moi j'ai un système aussi, j'ai une ardoise magique c'est-à-dire qu'avant j'écrivais... Ça dépend des comédiens. Audrey, possible, c'est-à-dire que j'avais avant, je prenais des notes sur le papier pendant la prise parce que pendant la prise, évidemment, les acteurs proposent des trucs qui vous donnent des idées. Donc je note, mais ça faisait du bruit. Audrey, le moindre bruit, terminé, quoi. Elle fait comme ça, c'est lui, c'est lui. Bon, donc après j'écrivais sur mon bras. Ah oui, d'accord, ok. Et un jour, j'ai eu cette idée idiote du Velleda, quoi. Et donc je prenais mes notes comme ça et donc Audrey, par exemple, je pouvais aller la voir et lui dire 12 trucs. Là, au début, plus rapide, il faut que tu marques un temps quand il te dit cette phrase comme si tu ne comprenais pas. Là, tu le coupes à cet endroit. Là, tu es beaucoup plus énervé. Si tu dis ça en étant presque en colère au lieu d'en... Ça va être plus drôle. Touk ! Je raye. Il reste un truc, peut-être. C'est incroyable, cette maîtrise. Bon, voilà. Voilà, donc vraiment, ça dépend des comédiens. Bon, mais maintenant, j'ai mon truc, là. J'ai mon petit truc très précieux et quand j'ai des idées, pendant la prise, je note et puis je vais les voir. Ben non, ben voilà. Non, 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 non. Il faut réaliser en short. Il faut être bien en pectoraux. Non, non, voilà, quoi. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites précisions parce que c'est vrai que c'est toujours très surprenant ce qu'on vous propose. Il y a toujours un truc en plus qui donne une idée en plus. Et voilà, et ça reste malgré tout un truc mouvant, quoi. J'ai lu que vous partiez souvent d'idées de films dans le film ou de la rencontre de trajectoires entre vos personnages et je voulais savoir à quel moment est-ce que toutes, enfin, toutes ces idées parce qu'il y a plusieurs, plusieurs histoires qui se rencontrent, à quel moment est-ce que ça apparaît vraiment comme un tout cohérent pour vous et est-ce que c'est plutôt à l'écriture ou est-ce que c'est au tournage, enfin, à quel moment est-ce que vous voyez vraiment l'objet tel que vous l'imaginez ? Il y a plusieurs étapes mais il faut vraiment qu'à l'écriture, on ait le sentiment que le film et que l'histoire est cohérente. Donc, il y a déjà le synopsis, le début, le milieu, la fin, est-ce qu'on a quelque chose qui peut produire quand même un peu de sens, qui peut être une histoire, après on passe à un traitement, quelque chose de plus long, qui est une deuxième épreuve. Et puis voilà, et ensuite, moi je fais tout seul l'adaptation et les dialogues parce que je trouve que c'est ce que disait Mankiewicz, c'est vraiment le début de la mise en film. Il appelait ça la mise en film déjà dans la façon de décrire les scènes, si vous voulez vous décrire les dialogues, vous distillez un peu de la mise en scène dedans. Donc il y a plusieurs étapes où à chaque fois on se demande est-ce que tout ça fonctionne, est-ce que tout ça est cohérent ? Après, il y a le montage. Et là, c'est un moment assez étonnant parce que je me rappelle que sur En Liberté, je n'arrêtais pas de dire à la monteuse je ne vois pas le film, je ne voyais pas le film. Bon, c'était un peu tragique, j'étais tombé très malade à la fin du tournage, donc j'ai revu un premier film en sortant de l'hôpital, j'étais là, et je ne savais pas si c'était le film ou si c'était moi qui n'étais pas disponible parce qu'il nous arrive aussi les trucs dans la vie. Donc c'est compliqué, donc je ne savais pas si mon attention, elle n'était pas... Voilà, donc avant l'opération, je dis, il y a un film, en revenant, je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est n'importe quoi. Je pense que tout simplement, elle avait essayé d'avancer pendant que je n'étais pas là. Bon, et puis, voilà, il faut, il faut bien sûr, à chaque fois... Un film, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. L'incarnation, déjà, ça fait se déplacer les choses, le montage une nouvelle fois, et parfois, on réinvente à nouveau son film au montage à partir de ce qu'on a. On n'a plus le choix. Voilà, il y a des choses qui apparaissent, qui n'étaient pas prévues. Et ça peut... Voilà. Après, c'est un peu empirique. Vous savez, on est vraiment à... Tu parlais de sculpture, mais on est vraiment à tout le temps un peu retoucher le truc. Je ne sais pas, j'ai eu un déclic à un moment sur En Liberté. J'ai eu un déclic, et une espèce... Je me dis, ce film doit être d'une vitesse folle, il faut y aller, quoi. Il faut... Voilà, et... C'est difficile. Il y a un moment où on a l'impression que c'est là. Sur celui-là, c'était compliqué parce qu'on n'a pas eu le temps qui s'est sélectionné à la quinzaine. Donc, la première fois que j'ai vu mon film en public, c'était là-bas. Mais j'avais le sentiment qu'on y était, que le film avait trouvé une justesse. Première fois que tu... C'est compliqué, parce que parfois, tu le vois 10, 15 fois. Tu travailles avec un... Pour ce film avec un nouveau chef opérateur. Oui. Julien Poupard. Julien Poupard. J'avais vu ce qu'il avait fait dans Les Ogres et dans Party Girl, surtout. Et voilà, je trouvais que c'est quelqu'un qui avait une façon de mettre de la couleur dans des films comme ça, un petit peu... Il y a une sorte de punch comme ça. Voilà, il a mené de la fiction, de l'éclat. Voilà, c'est un garçon extrêmement intelligent. Et ça fait longtemps que je voulais ça, un truc un peu chromain, un peu avec des couleurs un peu fortes. Je pensais beaucoup à Dangereuse Souto Rapport et à Veuve N'est Pas Trop de Jonathan Demi avec ce chef op merveilleux qui s'appelle Tak Fujimoto qui a fait aussi Le Silence des Agneaux, tout ça. Je voulais cet éclat, je voulais un film coloré. Voilà, ça fait longtemps que je demandais ça à Gilles Henry, le chef op avec qui j'ai fait neuf hauts de films et qui est un chef op merveilleux mais très rigoureux, vous voyez, très... Voilà, et donc j'avais envie peut-être d'essayer autre chose. Bon, et puis il faut de temps en temps un peu se remettre en question, travailler avec d'autres gens, leur expliquer des choses et du coup, se conforter vos propres choix. Voilà. C'était important d'autres générations d'acteurs, d'autres techniciens. C'est très très important, j'ai mis du temps à comprendre ça. Parce que, par exemple, Julien, il croyait beaucoup à l'épaule, constamment. Caméra à l'épaule. Caméra à l'épaule. Et donc, il y a certaines séquences où Adèle sort du commissariat, elle va jusqu'au... à la truc de pizza. Je lui dis, mais c'est pas possible, Julien, mais tu peux pas documenter le plan de l'intérieur comme ça. Constamment, il faut croire en la mise en scène. Donc, c'était très intéressant parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de mise en scène. Il avait déjà fait ce truc d'aller chercher la main, l'épaule, la peau, comme on dit, tous ces trucs. Moi, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une écriture forte, le hors-champ. Et puis, il y a un qui annonce la venue de Norma et derrière lui. C'est sur cette séquence qu'on s'est enfin compris. Ça a été dur, ça a été un peu des bagarres. Mais lui, il suivait comme ça et je lui dis, mais non, mais si elle sort, que tu la laisses sortir du champ, il n'y a pas besoin de faire les 20 mètres. Le spectateur, il n'a pas besoin d'avoir marché d'un point A à un point B. Mais si elle sort du champ, tu coupes. Que tu montres Pio, parce qu'on va faire un panneau comme ça et on s'aperçoit qu'il est là et elle sort du champ et on voit qu'il est là. Quand tu la récupères en train de dire une reine sans champignon, c'est beaucoup plus intéressant si tu as vu Pio avant. Parce qu'une reine sans champignon, en soi, ce n'est pas passionnant. Si on sait que quelque chose va arriver, que quelqu'un va la solliciter avec tout ce qui s'est passé dans la scène précédente, et bien tout à coup, c'est plus chargé. C'est aussi bête que ça. Et donc, ça m'était un peu la bagarre. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, ok, faisons comme ça. Puis après, je me suis débrouillé pour qu'au-dessus de l'épaule, on voit, etc. Mais ça a été vraiment le point quand on a vu les rushs où il m'a dit, ah, ok, c'est bon. Il faut à un moment se comprendre, se trouver. Il y a un autre endroit où on s'est trouvé qui pour moi est vraiment un des plus beaux plans du film et il est absolument terne si vous le regardez comme ça, mais pour moi, c'est une véritable idée. Et là où avec Julien, ça y est, on a commencé à trouver un langage ensemble. C'est une scène où Damien va retrouver Adèle Haenel dont il est amoureux. En voiture. Il est en bagnole. Ce film, mais aussi, c'est un polar, lui. C'est un flic, pardon. Donc, c'est un petit côté polar qu'on a beaucoup mis de côté, mais il y a toujours cette ambiguïté. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un pare-brise avec un mec qui fonce. Donc, on se dit, tiens, c'est une poursuite, qu'est-ce qui se passe, etc. Tout à coup, dans un virage, je ne fais pas de panoramique, dans un virage, la force centrifuge fait rentrer dans le plan un bouquet de fleurs. Un bouquet qui glisse sur le... Voilà. Et une fois que le bouquet est entré dans le plan, pas avant, je fais un panoramique et on découvre un amoureux avec son masque qui va retrouver la femme qu'il aime. Ce n'est pas pareil que de faire la route un panoramique sur le mec avec son masque et ses fleurs. Ce n'est pas du tout la même chose. Si le plan mute lui-même et que sa vérité apparaît par elle-même sans quelque chose qui soit volontaire, ce n'est pas élégant. Tandis que si, dans le virage, ça serre fort. D'ailleurs, on a eu un accident. Et oui, parce qu'il fallait faire rentrer les fleurs. Donc, je disais à ce pauvre Damien, plus vite, plus vite, on a fini par se mettre dans le mur. On n'arrivait pas, on a essayé des picelles, on a essayé des articles. Ah oui, d'accord. Là où le plan peut marcher, c'est la planète. Et oui. J'ai plié la bagnette de roue avant. Et l'œil du chef. Donc, si vous voulez, là, le plan, il est juste. Et une fois qu'on a le bouquet de fleurs, on est surpris parce que ça entre gauche cadre et que le plan se révèle tout seul comme étant un plan d'un autre ordre qui appartient à quelque chose de plus romantique. là, je fais le panneau et on découvre Damien et c'est plus drôle. Et je lui disais, il n'y a pas d'idée, trouvons une idée, trouvons une idée, trouvons une idée, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'idée. Oui, on peut commencer par le bouquet de fleurs, mais il n'y a pas d'idée. Il faut toujours essayer de trouver, c'est la phrase de Truffaut, moi que j'adore, c'est une idée par plan, un plan par idée. Essayer constamment avant de... Voilà. Alors, ce que je fais, je fais ce qu'on appelle un découpage théorique. c'est-à-dire, j'appelle ça comme ça, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais avant le tournage, on a 2-3 heures par semaine où on essaye uniquement sur le scénario de savoir comment la scène va commencer, on sait comment a fini la précédente, etc. et de trouver des idées hors décor. Donc, il y a des idées complètement théoriques et qui n'ont plus à voir avec le cœur de la scène et ce qu'elle veut dire qu'avec l'espace physique. Si vous voulez... Vous faites ce travail aussi avec les acteurs ? C'est-à-dire travailler avant le tournage, quoi ? Non. Non ? Je n'ai jamais voulu faire ça. Ah, pourquoi ? J'ai toujours peur qu'on ait des idées... Alors moi, j'ai un côté un peu des fois... Par exemple, j'ai longtemps cru que, par exemple, on avait un stock d'idées dans la tête et qu'après, vous voyez, elles s'en vont alors qu'en fait, les idées, plus on en a, plus elles viennent, etc. Mais j'ai toujours eu peur. Je me dis que si on fait avant et qu'il y a plein de trucs et qu'on n'arrive pas à les reproduire après, je vais être dans une frustration à essayer de refaire ce qu'on a trouvé avant. Je n'ai pas la nécessité de trouver la psychologie des personnages avant, etc. Ou de les plonger dans une atmosphère qui soit celle réelle d'un commissariat pour qu'ils comprennent les gestes. Ce n'est pas mon travail. Moi, j'ai plus un truc différent, si vous voulez, qui va être sur le texte pur, sur le rythme. Voilà. Donc, non, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Je trouve que c'est bien de construire ça sur le plateau. Ça me plaît beaucoup. C'est ça. Oui. Oui, bien sûr. Ce qui est formidable, moi, je pense qu'un grand acteur, c'est un acteur qui inspire. C'est-à-dire, bon, qui joue bien tout ce que vous voulez, mais le grand acteur, c'est celui qui, à un moment, va vous donner des idées. C'est-à-dire, quand vous commencez à penser que vous écrivez pour lui, les idées arrivent. Donc, en écrivant pour Pio, que je connais, voilà. Mais si vous voulez, si j'ai écrit un scénario et puis qu'en plus, après, j'ai choisi mes acteurs et que je vais passer une semaine avec eux, je n'ai pas le sentiment que ça va m'amener beaucoup de choses. En plus, peut-être que je me trompe, c'est ma méthode. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie ça une fois. Il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est lire avec tout le monde. Pendant la préparation, on a une grande table et on met tous les acteurs autour de la table, tous. Les Vigies, le Pio, Damien, les grands rôles, les petits rôles, et on lit le film. Quelqu'un, la scripte ou l'assistant, lit l'édith d'Ascali, et puis chaque acteur joue son rôle. Et là, du coup, on s'aperçoit, je me rappelle que sur les apprentis, ça avait été très intéressant parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait parfois des scènes un peu trop longues où vraiment, j'avais changé d'écriture. Au niveau du rythme, pour le coup. On avait découvert des choses. Donc je le fais depuis assez régulièrement. Les projets, les projets ou l'après en liberté. Non, mais tu peux ne pas avoir envie d'en parler. Non, parce qu'il y a un truc qui est rigolo. J'ai fait l'acteur dans un film de Rebecca Zlotowski qui s'appelle Planétarium. Ça se passe dans les années, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et je jouais un réalisateur qui prépare un film avec une médium qui met les gens en contact avec les morts, qui est un peu escroc. Je n'ai jamais su d'ailleurs si c'est pour Rebecca. Mais moi, je décide de faire un film avec ces... Il y a deux jeunes femmes, il y a Lily Rosdepp et Nathalie Portman qui arrivent à Paris, etc. Et puis, finalement, c'est Nathalie Portman qui se découvre une vocation plus ou moins d'actrice, etc. Et moi, je dois faire un film avec elle. Et donc, quand Rebecca, on s'est parlé la première fois, elle m'a dit « Voilà, l'histoire que tu dois réaliser, c'est ça. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu écrives les deux scènes, que tu fasses les dialogues et tout. » Et elle me raconte l'histoire du film que je dois faire dans le film. Et je dis « Oh putain, c'est vachement bien, ton histoire et tout. » Et elle me dit « Écoute, non, tu regardes si tu veux. » On fait le film avec Rebecca. Et après, j'ai dit à Rebecca « Est-ce que je peux garder cette histoire et vraiment faire un film avec ? » Et elle m'a dit « Oui. » Et donc, j'ai commencé avec Benjamin à écrire l'histoire d'un jeune peintre, comme dans le film, qui a perdu un veuve, qui a perdu la femme qu'il aime, qui n'arrive plus à peindre, et d'une jeune femme qui n'est pas du tout médium, mais pas suite à un malentendu. Il croit qu'elle est médium. Et elle, comme ça l'intéresse financièrement, elle lui fait croire qu'elle peut le mettre en contact avec la disparue. et elle commence à tricher parce qu'elle a vu faire, etc. Elle crée, finalement, si vous voulez, elle invente un personnage, une fiction, une femme morte, parce qu'elle ne sait rien. Et le mari, évidemment, ça le bouleverse. Lui, elle, il ne la voit jamais. Il ne voit que la morte à travers elle. Et elle tombe amoureuse de lui et elle commence à haïr ce personnage qu'elle fabrique. Parce que si vous voulez, elle est porte-parole de sa rivale. Voilà, c'est une espèce d'histoire d'amour un peu tordue entre la morte, la vivante. et puis après, il y a plein d'événements qui arrivent. Donc, c'est en écriture. J'ai fini, si vous voulez, tout le synopsis qui s'est écrit. Je sais tout ce qui se passe jusqu'à la fin. Voilà, il faut que je rédige un synopsis. Et puis après, il y a une autre idée qui m'est venue qu'il y a un truc qui se passe maintenant avec des enfants. Pour enfants, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Enfin, pour enfants et pour adultes. Et j'aime tellement l'idée que j'ai dit à Benjamin, on finit le traitement. Alors, j'écris toujours depuis très longtemps avec Benoît Graffin que j'adore. Avec Benoît, on a écrit Après vous, on a écrit De vrais mensonges, on a écrit beaucoup de films et on a écrit En Liberté. Puis à un moment, il est parti faire son film pendant le scénario et Benjamin est venu le remplacer. Et ensuite, il a fini d'écrire, il a monté son film et il est revenu, pour vous dire, comme c'est long l'écriture. Et donc, on a repris à nouveau avec Benoît. Il y a eu cette rencontre avec Benjamin et puis j'aimais beaucoup écrire aussi avec lui. Donc, je lui ai proposé qu'on développe cette histoire-là. Et l'autre histoire, celle pour les enfants, je l'écris avec Benoît. D'accord. Donc, il y a deux films, si vous voulez. Qui sont en cours. En cours. Avec des castings qui ne sont pas encore définis. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais on n'en parle pas. Non, parce que ça m'aide, j'écris pour en pensant à des gens. Après, est-ce que ce sera eux ? On va s'arrêter là, Pierre, pour qu'on ait tant de la dédicace et tout ça. Je veux mettre en avant un super bouquin. Pierre Saladori, le prix de la comédie. Il y a une interview de toi. Il y a toute une première partie sur la comédie américaine, comédie sophistiquée. Nicolas Télope, Quentin Mevel. C'est des entretiens. C'est des entretiens. Un entretien par film. Par film. Voilà. Et c'est génial parce que ça donne des clés. C'est pas cher, c'est 8 euros. C'est la crie. Voilà. C'est pas pour moi. Non, Et sinon, le DVD où il y a des bonus, il y a un entretien et des scènes coupées, tout ça. Donc voilà, que tu pourras dédicacer. Voilà. Un grand merci à toi et merci à Damien. Bonne après. Merci. Merci beaucoup. Merci.